Attendez, un peu, j'arrange ma barbe. J'ai la barbe! Avec ça, les gens vont ouvrir leur bouche pour dire que je ne suis pas garçon. Une belle, une belle barbichette comme ça. Un peu, un peu comme ça. Un peu de comme ça. De comme ça, de comme ça. Attendez, je vais ajouter un petit peu, un tout petit peu. Le truc de aura sous la barbe. Un tout petit peu comme ça. Et puis, on va brosser un tout petit peu. Comme ça, comme ça, comme ça pour bien agencer. Les garçons qui me critiquent, vous disent que lui, il est fait comme femme, qu'il fait comme femme, qu'il soit un beurre, qui cherche barbe. Voici celle-ci comme ça, putou, 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 putou. Vous voyez où? Vous me critiquez qu'il est séné, lui, là-haut. Il bouda, il bouda. Pourtant, vous cherchez barbe. Comme si vous étiez en train de chercher chez qui? Vous voulez me parler? C'est la barbe. Parler à qui? Les soirées, vous, là, vous avez vu le voyage en affaires au Portugal avec les influenceurs? Récemment, quand on est allé, quand on est allé à Front Les Chocs. Je vais tout déballer. Je vais tout verser. Je vais tout déposer. Je vais écarter pour ouvrir, pour partager. Avec vous. Je vais tout dire. Cette partie-là, c'est la partie 1. Parce que c'est beaucoup. J'ai beaucoup à dire, j'ai beaucoup à expliquer. Si je veux faire ça en une seule partie, la vidéo va durer 4 heures de temps. Donc, je vais faire pas à pas. Aujourd'hui, je viens faire un tout petit paix. Je vais vous expliquer dans tous les détails. Parce que vous nous avez vu comme ça sur Internet. En train de faire les stories. En train de se jouer les stars. On faisait comme si on dépassait la situation. On faisait comme si on était plus tard que Yannissa X. Comme ça, comme ça, comme ça. Mais ce qui était en bas. Je vais tout dire. Ce qui était en bas. Osh. Mama. Mamaé. Je vais digner en piant. Quoi, je dis pas pourquoi. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes en train de manger, attachez ma voix. Si vous êtes en train de boire l'eau, attachez ma voix. Si vous êtes en train de digérer, appelez l'ambulance. Vous pouvez faire digestion. Si vous êtes en train de kiyaba, attendez de surrou d'abord. Quand on dit surrou là, vous avez compris. Attendez de surrou d'abord. Avant de continuer, je préfère vous dire ça parce que ce qui va suivre, Mamma Mia. Mamma Mia. Généreux. Coucou les chouaris. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Ah oui, je sais, j'ai mis un pull rose avec un petit charme. Miaou. Ketouman. Non. 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 Ketouman comment? Non. Le jour. Avant de commencer cette vidéo, je viens vous parler de Taktapsan, qui est une application d'envoi d'argent de l'Europe à l'Afrique, il n'y a que des gens qui sont en Europe qui peuvent renvoyer de l'argent en Afrique, peu importe la somme que vous envoyez. Vous ne payez que 0$ de frais d'envoi si vous êtes au Canada ou aux Etats-Unis. Oui. Il va y a faire comme un gars. Si vous êtes en France, en Europe, tout court, vous ne payez que 2€ de frais d'envoi peu importe la somme que vous envoyez. Il y a mon code promo, Shory12, qui vous donne 5€ gratuitement si vous êtes en Europe, si vous êtes au Canada ou aux Etats-Unis. Si vous êtes au Canada ou aux Etats-Unis, Shory12 vous donne 10$. Gratuitement, voilà. Rien que pour vous, 10$, n'hésitez pas, continuez d'utiliser le code promo Shory12, incitez vos proches à utiliser Taktapsan parce que c'est vraiment l'application de l'heure. Taktapsan, quand tu l'utilises, c'est efficace, c'est rapide, c'est fiable, il y a un service clientel qui est là. Je ne peux pas. C'est tôt ! Si je continue ça, je vais faire ABC. Je ne peux pas. Donc, c'est ça ! C'est comme ça, je me sens. C'est ça ! Donc, vous utilisez Taktapsan. Mon code promo, là, c'est Shory12. C'est efficace, c'est rapide, c'est fiable, c'est pété. Et c'est Taktapsan qui nous ont envoyé au portugais. Ce n'est pas les petites applications. Ce n'est pas les applications pét-pét, hein. Ce n'est pas du pét-pét, ce n'est pas du tchavoumé. Ce n'est pas du mignon fou, hein. Ce n'est pas les applications m'bracata, hein. Ce n'est pas du m'bracata. C'est du yaksai. Vous voyez ? Yare, yare, yare. C'est les applications que l'appli. Application, quand tu vas abréger, tu dis l'appli. Ah, j'adore cette appli. Tellement que c'est les vraies applications. Taktapsan. Ce n'est pas le... Le connerie. Taktapsan. Et c'est Taktapsan qui nous ont envoyé au Portugal. Choridoz, un seul code promo utilisé. L'année dernière, Taktapsan, nous avons envoyé au Portugal. Cette année, encore, il y a deux semaines, on est allé à Algarve, dans la région d'Algarve. C'est là-bas, il y avait Afro Nation. Pour ceux qui ne savent pas, Afro Nation, c'est un grand festival de musique afro. Il y avait des chanteurs comme Taïk, comme Benaboy, Ariastar. Les stars afro, là, non. On est stars. Il y a beaucoup dedans, même que je ne connaissais pas, maman. Moi, j'écoute Ben Mazoué. J'écoute Jul. Moi, j'écoute Jul. Moi, c'est Jul, tu me reconnais. Celui qui a tout niqué en andé. Même Dedor, on me reconnais. Même derrière, les vitantes. J'écoute Jul. Je me promène, malgré les problèmes. Je vois trop de haine. Ce n'est pas ma faute, si trop mène. Ça, c'est Jul. Il peut encore chanter du Jul, si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien. Si vous le voulez bien, je peux toujours chanter du Jul. Son dernier, là, même. Comment ça fait ? Son dernier qui me plaît, là. Le titre, ça, pour toi, ça fait. Eh, sur moi, ça raconte des cas et amni. C'est des femmes qui veulent la vie de l'ovni. Si tu ne m'aimes pas, ne me dis pas mon frère, ne me dis pas longue vie. Ce qui se montre. Laisse-moi loin, c'est pour les comiques. Voilà. C'est du Jul. Bref. Donc, moi-même, ce n'est pas à cause des artistes que je voulais partir. C'est pour qu'on dise que je suis à l'agronation. Je suis parti pour le match vu. J'ai accepté de partir pour le match vu. Pour le regarder mon français. Regardez ma vie comment ça mousse. Regardez ma vie comment ça mousse. Regardez ma vie comment ça boue, oh, mama. Ça boue plus que les chutes du Niagara. Regardez comment ma vie fait plus que les chutes du Niagara. C'est pour ça que j'ai accepté. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est pour le con, dis-donc. Regardez où il allait à Front Nation. Kevin a bien sa vie. Sa vie est chic. C'est pour ça que j'ai accepté. Pour vous rendre jaloux. Pour que mes ennemis aient le macabre. Mama. C'est pour prendre le macabre comme ça pour mettre dans la gorge de mes ennemis. Et puis je ferme leur bouche. Et puis je dis avale. Avalez. Avalez le macabre sec. C'est pour ça que je suis parti. Sinon moi, quoi dans? Moi, quoi? Dans Burner Boy, mama. Moi, quoi dans Ariasta? Il m'a 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 cocoré. Il m'a 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 cocoré. Je fais quoi avec ça? Moi, je coûte Ben Mazoué. Je coûte Chay. Et alors? Mais qu'est-ce que ça te fait? Si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes, les copicoles. Moi, j'écoute les choses comme ça. Je n'écoute pas. Je n'écoute pas. Il y avait déjà Camer Life. Lui, il y avait Ivana. Elle. Et puis il y avait les gens de Tap Tap Sen. L'équipe de Tap Tap Sen. Donc nous, on arrive. On a arrivé et tout. Après, elle est que c'est arrivé. Maintenant, il y avait une influenceuse congolaise qu'on ne connaissait pas. En tout cas, avant le voyage, je ne la connaissais pas. Elle est youtubeuse. Elle s'appelle Christeline. Pendant le voyage, c'est devenu notre CP. Parce qu'elle est gentille. Elle est bon de lire. Franchement, cette fille-là, une pépite. Elle est drôle. Elle se prend pas la tête. On a kiffé être avec elle. C'était trop un truc de ouf. Non, moi, franchement, Christeline, je la kiffe. Mais vraiment. Mais avant de faire, je la kiffe. Je la critique. Ah oui, je la mise au feu de bois. Ah oui, oui, oui. Quand elle arrive à l'aéroport. Toi, Christeline, je suis désolé. Tu arrives à l'aéroport. On s'en va au Portugal. Quand on arrive au Portugal, on doit prendre une voiture. Pendant trois heures de temps, la voiture va rouler pour nous envoyer à Algarve. Parce qu'on a atterri à Lisbonne. Quand on a atterri à Lisbonne, on a pris des vannes. Pendant trois heures de temps, on a roulé jusqu'à dans la ville où il y a Froné Chône, dans la région d'Algarve. Voici le nom de la ville, j'ai oublié. Dans Sao, toi, tu arrives à l'aéroport avec une robe noire, une robe bustier, petite robe comme ça. Un métrope digne d'une nomination au César. Elle a fait un métrope, tu vas, dit qu'elle est nominée dans la catégorie révélation de l'année au César. Là, on s'en va monter dans l'avion. Classe de co. 2h30 pour arriver à Lisbonne, pour monter dans Vannes. Pour aller Algarve. Mais comme là, c'est pour quoi? Donc, quand je l'ai vu venir, j'ai commencé là en même temps à faire mon travail. Vous me connaissez, vous savez que ça fait partie de mon métier. Critiquer mon prochain. Braiser les autres. Topier. L'être humain. C'est mon travail qui est là. Quand je me lève le matin, je cherche la nouvelle personne que je peux braiser. Parce que moi-même, quand les gens gagnent ma peau, ils mettent ça dans le mixeur. Au lieu même de mettre au feu, ils mettent dans le mixeur d'abord. Et puis, ils font boulette avec. Avant de mettre ça au feu, ils font boulette. Eh ma peau. Ils mettent dans le mixeur, ils font boulette et puis ils mettent au feu. Donc, moi aussi là, quand je gagne mon prochain, je fais shawama avec sa peau. C'est comme ça. Donnant, donnant. Donc, quand je l'avais vu venir, j'ai commencé à dire aux autres. J'ai dit, excusez-moi, elle, c'est qui? L'équipe de TapTapSend me dit que c'est l'influenceuse. Elle n'était pas encore arrivée vers nous. J'ai commencé à dire à Ruby, à l'excès, aux autres influenceurs-là. Je dis, elle va prester. On dit, prester où? Je dis, là, à la fournition là-bas. Elle va prester. On dit, mais c'est demain. J'ai dit, ah, peut-être qu'elle va prester aujourd'hui. Parce que maquillage, je n'ai plus robe noire, coute, bustier. Je ne sais pas ça pourquoi. On s'en va d'avion. Ou bien, elle s'en va faire répétition avec Benaboy. À ce point-là, je ne sais pas où. Expliquer. Eh, Kevin, elle arrive. Ils me disent, Kevin, elle arrive. Arrête, je dis, ah, ok, ok. Donc, levons-nous parce que je veux faire. On s'est levés. Ah, Céline, je t'ai critiqué ce jour-là dans l'aéroport. Quand tu étais assise, quand on t'a laissé avec Kamel Ice, là, tu ne sentais pas que tes mèches voulaient quitter. Tu n'as pas senti ça. Parce que je t'ai critiqué. J'ai parlé de ton make-up, de ta robe. J'ai dit, mais elle s'en va où? On s'en va dans l'avion. C'est quelle make-up? Elle veut nous impressionner, maman. Dja, make-up là, va rester dans sa main. Comme patte d'archive. Parce que ça ne peut pas nous impressionner. Je t'ai fait d'être... Je suis coupable. Je suis coupable. Christéline, je suis coupable. Parce que je t'ai fait. Ah, je t'ai fait comme bowling. Que beaucoup. Hey, je t'ai fait comme bowling. Et je ne ratais pas ma cible. Quand je jetais la boule comme ça. Tout rentrait dans le trou. Là-bas. Pouf! Donc ça, c'est Christéline. Après, on rencontre toujours dans l'aéroport. L'autre équipe de Tap Tap Sane. On voit Sophia Ida. On voit un des franceurs maliens. Très gentil aussi. Donc, on va prendre l'avion. Ruby n'a pas pu prendre l'avion. Parce que son passeport était périmé. Donc, Ruby a dû sortir de l'aéroport pour aller prendre la route. Ruby même s'était forcé. C'était forcé, mamie. On peut faire Pékin Express comme ça pour arriver au Portugal. Deux heures d'avion. Toi, tu as fait 24 heures de route. Moi, en tout cas, courage de Ruby là, je n'ai pas. Moi, j'allais retourner chez moi. J'allais retourner de mon appartement à Paris. On peut faire Pékin Express comme ça pour arriver au Portugal. Maman, 24 heures. Elle a dû prendre taxi pour aller où? Pour prendre car? Pour aller où? Je... On peut vouloir faire front et choc comme ça. Bref. Donc, nous tous, on est montés dans l'avion, sauf Ruby. Elle allait prendre un quart. Donc, on arrive, on arrive tard à la villa. Franchement, on voit ici ça. On voit la villa, on est contents et tout. Mais on avait fait. On nous dit que l'équipe de TapTapSandy a deux villas. Il y a la villa des influenceurs francophones. Les nuls. Il y a la villa des anglophones. Les influenceurs originels du Nigeria, du Ghana. Il y a la villa. Donc, on n'a qu'à aller visiter la villa des anglophones. Nous, on a dit, on a faim. Il ne faut pas que les restaurants vont fermer. On n'a qu'à aller manger d'abord. Demain, on peut voir la villa des anglophones. Ils disent que nous allons comme ça. Vous allez faire connaissance avec eux. On arrive au... C'est le premier soir. Écoutez bien. On monte dans notre van. Parce qu'on avait un van. TapTap, c'est nous à respecter. On avait un van à notre disposition, mama. Comme les stars de leçon de Genève. On arrive à la villa des anglophones. Alors, on dit bonsoir. À peine, s'ils nous répondent. Hi. Hi. Hello. Hi. On voit des cartons de pizza comme ça. Des cartons de pizza. Comme s'ils allaient prendre les cartons là. Pour faire papier peint. Comme s'ils allaient prendre les cartons de pizza là. Pour faire papier peint. Du mur. De la villa. De la villa. Donc, moi-même, je me dis. Ah, nous, on a fait un haut. J'ouvre. J'ouvre haut. Toutes les pizzas sont finies. Je ne parle pas. Dans tous les cas, même. Je ne parle pas anglais. C'est quelle question je lui ai posé pour dire que. What? You finished the pizza. J'allais faire comment? J'étais là. Je les regardais. Ils se prenaient déjà pour les stars d'Hollywood. Ah, tout sait. Si tu leur as demandé là. Ils venaient de faire le tapis rouge. Des Grammy Awards. Ils étaient comme ça. Comme ça. Comme ça. Je dis. Y'a cela. Est-ce que vous nous connaissez? Je suis allé voir les autres influenceurs francophones. Marcel. Lexer. Ruby. Camel Life. Christeline. Ivana. Je dis. Hé. Ils sont en train de nian sur nous. Ils sont en train de bomber. Ils bombent. De toute façon, ils bombent. Nous, on mitraillette aussi. Ils sont stars. On les connaît pas. Ils nous connaissent pas. Parce qu'ils connaissent pas les influenceurs francophones. Nous-mêmes aussi, on connaît pas les influenceurs anglophones. Donc, vous nous connaissez pas. On vous connaît pas. Vous me connaissez, non. Je suis allé regarder l'Instagram de tous. C'est une seule sur moi. Non, y'a un qui avait un million d'abonnés sur Facebook. Une autre avait 200 000. Tout le reste là, je les gagnais. Quand j'ai vu ça, j'ai dit. Mais attends, je les gagne. Dans un fait de nombre d'abonnés, je les gagne. Donc, je suis désolé. Je suis désolé. Si on veut regarder nombre d'abonnés. Moi, je suis Will Smith. Eux, ils sont d'accord qu'on dit. Si on veut regarder nombre d'abonnés. Hey! Je suis H. Ils sont d'accord qu'on dit. Donc, y'a quoi? En tout cas, la villa était belle. La villa est belle. La villa était belle que pour nous, hein. Oui. Ça même là, c'était un combi. C'est pas parce que nous, on ne parle pas anglais. On ne parle pas de français. C'est que la villa des Anglophones doit être deux fois plus grande que pour nous. Aïe! Est-ce que c'est eux qui ont découvert l'Amérique? C'est Christophe Colomb? Les déflanchés anglophones, c'est pas eux qui ont découvert l'Amérique. Donc, c'est qu'en Anglais, même ils ballent. C'est pas Anglais, des Nigéria, des Ghana. C'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Donc, pourquoi la villa est plus grande que pour nous? Ils ont fait quoi? Pour mériter ça? Est-ce que c'est eux qui ont dirigé Christophe Colomb quand ils cherchaient l'Amérique? Non! Est-ce qu'ils ont donné l'eau à Magellan pour boire? Comme Magellan cherchait ce qu'ils cherchaient là? Non! Donc, il y a quoi? Ils ont fait quoi qu'on a vu? Ça aussi, je suis pas d'accord. Et je l'ai dit à TapTapSyn parce que c'est ma famille. Je leur ai dit l'année prochaine. Nous aussi, on doit avoir une villa plus grande que pour les anglophones. L'année dernière, on était entre nous les francophones. Cette année, vous nous avons envoyé anglophones. L'année prochaine, vous êtes capables de nous envoyer des Asiatiques. Tout ça s'en va là. Évidemment, je n'ai rien contre les Asiatiques. C'est un exemple. Pardonnez-vous? Je ne veux pas me retrouver sur Twitter pour dire qu'il est raciste. Donc, on a dit que vraiment, nous, on a fait. On a fait, on veut manger. Donc, l'équipe de TapTapSyn dit, ok, il y a un restaurant qui ferme dans 15 minutes. Allons-y. On s'en va. On voit que les anglophones nous suivent. Je dis que, aïe. Mais quand ils ont mangé beaucoup de pizzas là-bas, ils nous ont mis à garder une tranche. Chacun. Mais ils viennent encore manger d'entre nous. J'ai commencé à dire ça aux autres. Les autres disent, ok, Kevin, tu aimes trop ça. Ça ne fait rien. J'ai dit, c'est toujours comme ça que vous êtes. C'est toujours comme ça que vous êtes. Quand moi, je parle, vous trouvez que je suis compliqué, que j'aime faire les clans, que moi, j'aime faire les clans, que c'est moi qui ai créé Clans Campbell. Vous dites que, Kevin, tu aimes créer les clans. C'est ce que les autres influenceurs me disaient, pour moi, les influenceurs francophones. Oh, tu aimes ça. Laisse, ils vont nous suivre. Tu aimes trop les clans. Je dis, j'aime les clans. C'est moi, j'ai fabriqué Clans Campbell. C'est moi, la boisson Clans Campbell. C'est moi, j'ai fait. Vous allez me dire que j'aime les clans. Parce que j'ai dit que, méfions-nous, restons au Zagé. Restons sur nos gardes. À quoi ça vous dit que, vous me regardez dans le van, vous dites que j'aime les clans. Il n'y a pas de souci, allons-y. On arrive dans le restaurant. Le restaurant fermait dans 5 minutes. La femme dit que, elle ne peut pas nous faire les burgers. Parce que le restaurant ferme dans 5 minutes et on est trop. Que même si c'était peut-être 10 commandes, elle pouvait. Mais là, plus de 25 commandes, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas parce qu'elle veut aller se reposer. Elle est ses équipes. Elle veut aller se reposer. Donc, l'équipe nous dit, le restaurant dit qu'ils ne peuvent pas faire les 5 commandes. Donc, Marcel dit, ça, c'est à cause des anglophones. Si les anglophones ne nous avaient pas suivis, qu'on n'était qu'entre nous. Elles allaient faire nos burgers, on allait manger. Pourtant, eux ont mangé pizza. Ils ne nous ont pas gardés. Je dis à Marcel, shut up! Shut up! Close your big mouth! Close it! Close it now! Close it now! Quand je vous disais que pourquoi ils nous suivent, il faut aller manger. Vous avez commencé à dire que non, Kevin, tu aimes trop ça. Ils nous ont suivis. La femme dit que comme on aime beaucoup, elle ne peut pas cuisiner. Il est une heure, on a faim. Depuis 15 heures, on a mangé brioche dans la vie. On n'a pas encore mangé. À cause d'eux, on va aller dormir. Le ventre creux. Vous dites que j'aime trop faire les clans. Vous mentez? Vous mentez que pourquoi ils nous ont suivis? Ils vont nous suivre? Ils vont nous suivre! Comme si on était l'équipe de campagne de Donald Trump. Ils vont nous suivre! Non, bien! Parce que c'est moi, je n'aime pas aller. Après, ils disent que non, on n'a qu'à aller au McDo et tout. Donc, on allait au McDo. On a fait au moins 40 minutes. En tout cas, chacun a eu son McDo. Les anglophones ont pris leur McDo. Ils sont venus de notre villa. On a mangé, mangé, mangé. Ils faisaient du bruit. C'était le premier soir. J'avais sommeil. Je suis désolé. Je suis allé leur dire que please, keep quiet. We have the neighbor. Les voisins. We have the neighbor. So, keep quiet. You are not in your village, villa. We are in our house. Stop it, please. You have to respect you. As, nous. You have to respect us and our neighbors. Keep quiet, please. Déjà, mais vous avez mangé nos McDo. Vous avez mangé pizza, vous tous. Vous ne nous avez pas regardé. Et puis, pour nous narguer même. Carton de pizza, là. Vous avez le laissé sort comme ça dans votre villa. On est venus voir. Comme si vous alliez prendre carton de pizza, là. Pour faire pousser. Et puis, vous allez venir chez nous pour faire bruit. À une heure du matin. So what? So what? Je ne pouvais pas supporter. Ils ont parti. Le lendemain, on est allé dans un resto en bordure de mer vers 14h. Très beau resto. Chic endroit. Franchement, voilà. Si je retrouve les images, je vais mettre. Parmi les anglophones, là. Il y avait un gros. Le gros avec qui on a fait cette vidéo, là. Lui, là. Qui a mis Rose partout sur son visage, là. Normalement, même son nom d'influenceur devait être Big Pink. Il devait s'appeler Big Pink. Gros Rose. Parce que ça, là, je ne sais pas c'est quoi. Ça, là, le joue Barbie, voir. Elle va commencer à porter noire. Le joue Barbie, voir ça, là. Elle va commencer à s'habiller en noir. Comme si qu'elle est morte. Parce que ça, là, je ne sais pas c'est quoi, maman. Mais il peut voir la vidéo, hein. Non, mais il ne parle pas français. Il ne parle pas français. Ah, non, 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 non. Il parle un peu. Ah, oui, 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 oui. Parce que, oui, 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 oui. Il parle un peu parce que quand on était au restaurant, là. On était sur la main. On était sur une table. Lui, il était derrière. Et il a commandé trois plats. Donc, moi, Marcel, entre-temps, Ruby était venu. Ruby, on était en train de le critiquer. Et puis, il a dit un mot en français. Donc, on s'est retournés. Et puis, Ruby lui a demandé Tu parles français? Il dit un peu. Je lui ai dit, excuse-moi, un peu à quel niveau? Parce que, dans mon cœur, je me disais, mais depuis là, depuis on a affilé, c'est toi. On est en train de le critiquer. Si tu parles français, c'est un peu à quel niveau? Niveau 1, niveau 2, bien niveau 3. Je lui ai dit, j'ai commencé à m'énerver. Je lui ai dit, quand vous venez comme ça, on dit que vous êtes anglophone. Et puis, vous parlez français, là. Dites-nous. Ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas. Tu ne peux pas venir comme ça parmi les gens. Tu parles français, on ne sait pas. Hé, c'est maintenant comment c'est insulté ton papa? On va faire comment? Ce n'est pas la ronde, ça. C'est la ronde qui va dessus nous. Je lui ai dit, tu parles à quel niveau? Il dit, oh, MP, MP. Je lui ai dit, ah, ok. Donc, ce qu'on a dit, là, tu n'as pas compris. Il dit, non, 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 non. Je lui ai dit, ah, ok, d'accord. Donc, c'est bon, alors. C'est que tu parles français au niveau où tu dois parler. Tu parles français au niveau où tu dois parler. C'est bon. Ton français n'a qu'à rester là-bas. C'est ça qui va nous arranger, hein. Donc, oui, je pense qu'il ne parle pas bien. Même s'il parle, on va se voir ou encore. Mama, il habite en Italie. Moi, j'habite en France. Et puis, il parle souvent. J'essayais à budget. Non, non, c'est bon. On était au resto. Il a commandé trois plats. En tant que temps, on avait un budget. Tap, tap, s'il a dit, telle personne a tel budget pour son déjeuner. Parce qu'on était beaucoup. Ça pouvait être un budget limité vu qu'on était au Portugal pour quatre jours. Donc, ils ont dit, pour votre déjeuner d'aujourd'hui, là, le budget par personne s'élève à tel montant. Mais c'est un budget conséquent, hein. pour un déjeuner, c'était bien. Donc, je vois lui, il commande un plat. Il commande deux cocktails. Il commande un deuxième plat, un troisième plat. Je me suis levé. Je suis allé parler dans les oreilles de Fallon. Fallon, elle travaille dans l'équipe de Tap, tap, s'il me. Je lui dis, Fallon, il ne faut pas te retourner. Mais le gros, là, lui qui a mis rose, rose, partout, partout, là. Lui qui a mis rose, jusqu'à il restait un peu, il allait mettre rose dans ses narines. Il a pris trois plats, hein. Elle dit, comment ça? Je lui dis, il a pris trois plats. Il ne faut pas te retourner, il ne faut pas te retourner, sinon il va savoir. Elle me dit, il ne faut pas t'inquiéter. J'ai donné le budget. S'il a dépassé le budget, il va payer. Je lui dis, il n'a qu'à payer parce que ce n'est pas normal. Vous avez dit la somme. Nous, tous, on respecte la somme. Lui, il mange, il mange, il mange. Est-ce que c'est son anniversaire? Ce n'est pas son anniversaire. On est venu faire Afro Nation. Déjà, même, il a mis rose sur lui comme ça. Comme si ça s'appelait Pink Nation. Pourtant, c'est Afro Nation qu'on est venu faire. On n'est pas venu faire Pink Nation. Ce n'est pas bien. Les anglophones, ils commencent mal, hein. Je lui ai dit ça. Je dis, Fallon, les anglophones que vous avez envoyés, ils commencent mal. Ce n'est pas bon, hein. Ce n'est pas bon, Pink. Donc, on a fini de manger, non? On prend la route maintenant pour aller à la maison pour se changer. Donc, voici ma photo que j'ai faite avec Ruby. Ça, c'était le premier jour du festival. Vous voyez le visage de Ruby comme ça, là? Si on vous dit que c'est quelqu'un qui a fait 24 heures sur la route dans la voiture parce que son passeport était perdu, vous pouvez croire. Vous voyez l'avis des réseaux sociaux. elle a arrêté comme ça sur ses pieds. Elle a fait Pékin Express. Stathonaire. Avant d'arriver, où on était? C'est ça, elle a arrêté comme ça. Tu vas dire qu'elle a pris business class. Elle a pris car. Maman, elle a fait 15 heures dans le quart. Elle voulait venir. Elle voulait venir. Donc, on monte dans le van. Voici, voici les stories. On était dans le van. Écoute, très bien. Premier jour d'Affronation. On fait des TikToks. Voici quelques TikToks. C'était vraiment bien. Donc, depuis qu'on arrive, on a arrêté. on dit il y a un manager anglophone TapTap Sen. C'est lui qui a les tickets. J'ai dit mais il est où? On dit on l'appelle sur le téléphone passe pas. Mais en tout cas c'est lui qui a nos tickets VIP. Parce que évidemment on était au VIP à Affronation. Pendant les 3 jours on était au VIP maman. TapTap Sen nous a la crème de la crème. On était la crème de la crème. jusqu'à la crème on pouvait prendre même pour faire tagliatelle. On était la crème de la crème. Jusqu'à on pouvait prendre la crème pour faire tagliatelle. Spaghetti tagliatelle. Bama! On est arrivé on marche on marche on le voit pas. On est arrivé on le voit pas. Je leur ai dit je dis vous voyez les anglophones que vous avez envoyé cette année-là. Ils sont en train de nous prendre pour faire comme Solène en Placali. Ils sont en train de nous prendre pour faire comme Babyfoot. Vous voyez si on était resté comme nous l'équipe de l'année dernière c'était pas mieux comme ça. Vous me connaissez sinon franchement en vrai les anglophones étaient bien. Mais vous me connaissez j'aime quand il est venu I'm sorry I'm very sorry Oh sorry I'm going to rank to rank I'm done now Il parlait chihuahaterie en anglais c'est chihuahaterie chihuahaterie je le regardais comme ça Quand il arrivait vers moi My bro I'm sorry si c'est long si c'est trottinette électrique si c'est long si c'est trottinette électrique si c'est bougie par fumée je sais pas c'était quoi je le regardais pas J'ai mis ma mère J'en faut mettre mon brassard Mets mon brassard de VIP de VIP Je vais passer Tu vas le te promener on dit qu'il faut aller payer le ticket pour nous attendre Tu vas le te promener comme si tu as mangé pas de chien Tu vas le te promener comme si tu as mangé pas de chien Pourtant c'est pizza tu as mangé hier Mais ma chose Pizza et puis notre McDo Oh Il m'a trop énervé nous là Oh Il a mis Voici notre entrée Quand on montait au VIP On s'est senti Il y a un chourou Je me suis senti spécial Afro Nation C'est l'un des plus grands festivals Afro Au monde Si ce n'est le plus grand Nous On était au VIP Quand vous me regardez là-haut Je sais pas votre camarade Mes ennemis Les gens qui me critiquent Qui disent que Kevin Aubin Je ne supporte pas Vous ne supportez pas Mais la vie Me supporte Vous ne supportez pas Mais la vie Elle me supportait La vie Elle me supportait Je vais faire quoi Avec pour vous Vous ne supportez pas Que vous êtes ma jurette Mama Je vous ai appelé Pour être ma pom pom girl Vous ne supportez pas Que est-ce que je suis Mbappé Vous voulez me supporter Dans quoi Vous ne supportez pas Est-ce que je suis Roger Milag Est-ce que je joue Tennis Vous ne supportez pas Est-ce que je joue Tennis Je ne joue pas Tennis Vous voulez me supporter Dans quoi Mama Kevin Aubin Kevin Aubin Je ne supporte pas Je ne joue pas Tennis Je ne joue pas Tennis Je ne joue pas Basket Je ne joue pas Ballon Vous venez me supporter Pourquoi Mama La vie Me supporte Ça me suffit Sauf que moi Ça me suffit Sauf que moi Regardez Comment je montais Comment je montais Les marches Oui, oui C'est Abyssala L'excès Apporté C'est Ça L'excès Apporté Le Le premier jour D'Afro Nation Bon Bon Avant même de monter Marseille a vu un joueur Voici leur photo Je ne connaissais pas Marseille ne connaissait pas C'est Camel Life Lui Comme il regarde Ballon C'est lui qui a dit Ah c'est un joueur du Barça Marseille dit Le Barça Le Barcelone Il dit oui Marseille allait faire photo Marseille dit Kevin allons faire J'ai dit je ne peux pas faire photo Et je ne sais pas c'est qui Je ne regarde pas Ballon De toute façon Même il a arrêté On n'est plus sapé que lui Il a arrêté On dirait Un vendeur de cigarettes On dirait les gens Qui vendent cigarettes au noir Ça c'est quoi ça C'est qui ça Je ne peux pas aller faire photo Et lui là Marseille dit Moi je vais aller On dirait C'est une star Et lui va mon ami Sinon nous même on est stars Mais va Je ne le connais pas C'est quel Ballon Lui il joue Et puis moi Je ne le connais pas Les gens qui jouent Ballon C'est vrai Je ne regarde pas Ballon Mais les gens qui sont vraiment stars Dans Ballon On connait leur nom Messi Ronaldo Mbappé Ibragovic Ronaldinho Je ne regarde pas Ballon Mais les gens qui jouent Ballon Que le Ballon Le Ballon On connait leur nom Sadio Mane Lui c'est quel genre de Ballon Il joue quand Et puis on ne le connait pas Si tu es vraiment star Tout le monde connait ton nom Dans la fête de Ballon Si tu es vraiment star de Ballon Tout le monde connait ton nom Dans la fête de Ballon Même si on doit connaitre On doit connaitre Lui c'est qui Je ne le connais pas Je ne sais pas Patti Il est cher Il est cher comme ça On dirait un vendeur de chicha À la sauvette À la sauvette Je ne peux pas Donc Après maintenant On est monté et tout Quand on est monté là Après On allait devant la scène Aria star Était en train de chanter Popoli Popoli Quand elle a fait Popoli une fois Popoli deux fois Popoli trois fois Quatrième fois Elle ne m'a pas trouvé Devant la scène Je suis monté au monde Je suis retenu à ma place C'est quelle affaire de Popoli Popoli qui ne finit pas C'est quelle affaire de Popoli qui ne finit pas Aïe Toi tu veux vendre Ponan ou bien Aria star Tu veux vendre Ponan Tu veux vendre Ponan Popoli Tu veux vendre Ponan Tu veux vendre Ponan Popoli Tu veux vendre Ponan Elle nous a m'aider là Et puis elle ne change pas bien Là elle vient Mais en tout cas Vraiment Sa voix était issue La musique était là-bas Je ne sais pas si Habituellement Je ne la connais pas bien Popoli Popoli Bonne main Mais c'est pas Tu m'assois Après Ruby Camerlife Marcel Ivana Ils sont tous montés L'excès Ils sont remontés Là où on était assis Et ils ont vu Matri dit Le joueur de foot De France Qu'as-tu la démarche Comme Samuel Non Ils ont vu Nchichi Qu'as-tu la démarche Comme Samuel Samuel Nchichi Ils ont vu Nchichi C'est pas Matri dit C'est Nchichi Hein Entre les deux C'est lui Ruby allait faire photo Elle revient Kevin C'est qui Je lui ai dit Ruby Quand Tu es allait faire photo Avec lui Tu ne lui as pas demandé Non De son papa Il joue ballon Il s'appelle Matri Il s'appelle Matri En tout cas Il joue dans l'équipe De France J'ai dit Non Souvent Il joue en Corée du Sud Après Il joue en Corée du Nord C'est quelle question Tu ne connais pas Qu'est-ce que tu devrais faire photo C'est quelle gloire ça C'est quelle gloire ça Donc Un tour Si tu es allé faire photo Après Bernard Boy est venu chanter Quand Bernard Boy est venu chanter Là C'était le dernier artiste Un tour S'ils étaient là-bas Que ce soit les influenceurs Que ce soit les équipes De Tape Tape Je leur ai dit Allons-y Avant qu'ils ne finissent de chanter Parce que Quand il va finir de chanter Tout le monde va sortir Ça va être compliqué On a garé loin Je parlais Qui m'écoutait même Bernard Boy était là-bas C'est Bernard C'est Bernard Bernard C'est Bernard J'en dis Bernard Faut les voir aussi répondre Tous les gens du festival Tu vas dire qu'on les a programmés Quand ils disent que C'est Bernard Eux aussi Eux aussi ils sont là Bernard Je leur disais Bernard Vous êtes en train de faire Leur va passer Bernard Va finir Tous les festivaliers Vont sortir Ils n'ont pas sorti Ça va être compliqué Allons-y avant que Tout le monde nous sorte Que nous attendons C'est Bernard Boy Je dis Je n'ai pas dit que C'est Petit Pays Vous me dites que c'est Bernard Boy Je n'ai pas dit C'est Petit Pays Petit Pays C'est un chanteur camerounais Je n'ai pas dit C'est Petit Pays Je n'ai pas dit que C'est Jimmy Yacine Je sais que c'est Bernard Boy Mais si vous payez Il y a du monde On ne peut pas sortir Comme tout le monde Ça va être compliqué Ouais Que non Attends il va chanter Cette chanson là Après J'ai dit ok Je ne fais pas Parable Je me suis promis que Je n'allais pas faire Parable Je n'allais pas faire Parable On est là Nous on va souffrir ensemble C'est ça C'est compliqué C'est Bernard Je suis là Je vous attends Je suis monté Bernard est fini Non Tout le monde sort Nous voici On est parmi les gens Coincés Chacun attrape son téléphone On a fait un Suppond Parce qu'il fallait monter Pour aller à la voiture Et C'était quelque chose Dans le rang Suppond Il y a des filles Qui sont derrière moi Wesh C'est Kevin au bas Wesh C'est Kevin au bas Je me retourne Kevin au bas Wesh Ah Elle était saoulée Ah Wesh Je te regarde trop Je te regarde de ouf Mais comment ça se fait Wesh Oh la la Poussez-vous Y'a Kevin au bas Ne le coincez pas Je me suis retourné Comme ça En plus il est Heub J'ai dit Mami il faut arrêter Les gens qui sont ici Là Les gens ne me connaissent pas Ils n'ont qu'à se pousser Comment nous tous On est coincés Tu avais dit Que vous poussez Y'a Kevin au bas Tu vas les enlever Ils vont me souligner Vous me jeter Oh du rein Tu n'as pas de problème Tu as vu Bernard Boy là-bas Tu n'es pas évanoui C'est moi Tu as vu Tu veux piquer Crise d'épilepsie Chacun le problème Je vais à la maison Tu me mets Tu vas me laisser Après avoir Marcel Marcel Maintenant il y a une autre Vraiment Il y a des abonnés Qui sont bêtes quand même Y'a une fille Je dis qu'on est coincés Non Elle se rend compte Que c'est l'exerc Qui est devant elle Elle tape l'exerc Il se tourne Aïe Une star comme toi Tu fais quoi C'est dans le rang Ici avec nous L'exerc qui lui dit Que peut-être Que je ne suis pas Une vraie star C'est pour ça Je suis avec toi ici Stéphane L'exerc il n'aime pas Palabro Il n'est pas comme nous Il n'est pas comme nous C'est le moment J'allais prendre mon téléphone Lui montrer Que j'étais au VIP Quand elle Elle était au IA Moi j'étais au VIP Quand elle était Dans la masse Moi j'étais dans le poids Je faisais partie Des gens qui font le poids Quand elle était dans la masse Moi j'étais Des gens qui font le poids J'étais en haut Je vais lui montrer C'est à mon téléphone Et puis il lui dit que Si tu as créé Sorti Des VIP Il y a entré Des VIP C'est pour ça Toi et moi On n'est pas rentré Du même côté Maintenant Si tu connais la sortie Des VIP Il faut me donner le GPS Il est passé par là-bas C'est ce que j'allais lui dire Parce que c'est une sorcière Tu vois On est au point ici Que toi tu fais quoi ici On a quitté On est arrivé à la voiture Et on avait faim Entre nous dans notre maison Il n'y avait rien Donc On a dit à Fallon Fallon Allons dans la villa Des Anglais On va prendre à manger Parce que nous on a faim Eux ils ont tourné On n'a rien Pourquoi ? Pourtant Ces mêmes Cal some Aïe C'est le budget de nous Le budget On a pris les oeufs L'eau La bière Même huile On n'a pas laissé On a tout pris On est arrivé à la maison pour manger Avant de sortir de leur maison Quand on avait ramassé à manger Ils venaient d'arriver aussi Marcel dit que cachons Sinon ils vont voir Moi-même je veux qu'ils voient Aujourd'hui je veux qu'ils voient Parce que le budget alloué C'est pour nous tous C'est pas que pour eux Donc ils ne peuvent pas payer la nourriture Que pour eux et garder ça dans leur maison Pourquoi? Aujourd'hui là On va faire D'après Afro-Kéita On va se faire voir un tout petit pays Nous on va parler anglais Ils vont parler français On va faire un peu Ils ont vu J'attendais que quelqu'un pose question Pour dire que Why do you take the eating? J'allais dire It's for us Aussi comment dire aussi C'est pour nous aussi Non encore c'est Hegel Pour nous aussi Aussi En tout cas J'allais créer quelque chose Pour leur donner là-bas It's for us Last year We were In Portugal We were not here We were here J'allais leur dire On a leur grand frère Dans le fait de voyager Tap-Tap-Send We have our big brother In the fact To fly With Tap-Tap-Send So Don't Don't Ça c'était la première journée La deuxième journée Je vous explique ça demain On va faire pas Zappa Il y a trop de choses Bisous les chambres A demain pour une nouvelle vidéo J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas